La tarasse Bulba est l'une des plus célèbres bières de la brasserie de la Seine. Son nom, inspiré d'un héros Cossack du 19e siècle, a un jour attiré l'attention de brasseurs ukrainiens. Ses clients sont aujourd'hui des amis. Je me rappelle qu'une des premières choses qu'ils m'ont dit en arrivant ici en Belgique, c'était qu'ils cherchaient à créer des relations commerciales avec l'Europe occidentale parce qu'un jour, Poutine allait envahir l'Ukraine. Et bien sûr, c'était un scénario complètement de science-fiction pour moi. En 2016, les Bruxellois participent même à la mise sur pied de la micro-brasserie de leurs amis ukrainiens, le Pravda Birtheatre. Les brasseurs ukrainiens et bruxellois devaient se retrouver la semaine prochaine pour brasser leur bière commune, la skive Colosse. Dans l'ouest de l'Ukraine, à Livni, où se trouve notre brasserie, c'est relativement sécurisé. Même si nous avons eu cinq ou six alertes depuis le début de la guerre hier matin. A l'autre bout du téléphone, son ami Yuri lui annonce aussi sa mobilisation comme tous les hommes de 18 à 60 ans. Il m'a dit on va me donner un fusil et je vais attendre les ordres. Il est mobilisé, il est littéralement appelé à porter les armes. Il aurait dû être ici la semaine prochaine, il va se battre en Ukraine. Dans la brasserie, la nouvelle provoque un nouvel élan de solidarité. Simon, originaire d'une ville polonaise frontalière avec l'Ukraine, a déjà tout organisé. J'ai des amis qui sont prêts à le chercher déjà à la frontière, s'ils dépassent la frontière. Et on est prêts de les accueillir en Pologne, mes amis, ma famille. Et aussi on est prêts ici à Bruxelles. Car c'est aussi une femme et une petite fille qu'il va falloir mettre à l'abri. Quant au brassin... Il vient de me dire sa venue ici pour brasser et ma venue là-bas qui va avoir lieu le 17 mars. Ce n'est pas annulé, c'est reporté.